... Alors qu'il reste sur un nul et une défaite face à l'Obumbashi Sport, les jaunes et bleus souhaitent rebondir et cette rencontre face à l'Ais Simba de Koulouizi est une opportunité de renouer avec la victoire. D'autant plus que, si tel est les cas, le football club Saint-Éloi-le-Popo reprendrait la deuxième place avant la réception du cercle sportif d'Ombosco la semaine prochaine. Les cheminots n'étardent pas à prendre la rencontre en main devant plusieurs supporters qui ont fait le déplacement. Ils s'offrent quelques situations, le rythme ne tombe pas et le danger s'est fait de plus en plus pressant, obligeant Tomba à se déployer sur un tir lointain de Jonathan Mokondi à la 40e minute. Bien installés dans le camp adverse, les hommes de Bertin Makou multiplient les tentatives mais font preuve de malchance pendant que Simba sort de sa moitié et tente de piquer sur les contre-attaques. Les kamikazes se heurtent à plusieurs reprises au bloc compact jaune et bleu, bien huilé. Et c'est juste avant la mi-temps que Patoukabangumulota délivre les siens du piège des kamikazes. D'un coup de patte magique, le capitaine donne l'avance à l'opopo. Sous-titrage ST' 501. Au retour des vestiaires, l'intensité du match redouble et Bertin Makou effectue ses premiers changements à la 83e minute. Le nouvel entrant, Manou Bola fait parler toute l'immensité de son talent pour offrir un deuxième but à son équipe, le numéro 17, Fusine Tomba, qui ne peut que constater les dégâts. 2 buts à zéro score final, l'opopo se reprend et fait le plein de confiance avant de recevoir le cercle sportif d'Ombosco mercredi prochain au stade Frédéric Kiba Samadiba.